coucou tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo je vais vous parler de mes moyens de portage donc j'en utilise deux l'écharpe de portage porte mon bébé qui maintenant s'appelle love radius et je vais vous parler aussi du mandouka voilà donc je vais faire cette vidéo soit en une fois soit en deux fois je sais pas trop si elle sera trop longue ou pas donc le porte bébé mandouka c'est un porte bébé physiologique il est utilisable de 3 kg 5 à 20 kg on peut les porter dans le dos sur le ventre et sur la hanche mais la hanche le fait pas parce que je me sens pas à l'aise comme ça ensuite la matière il est fait en coton et en chambre voilà bah écoutez je vais vous faire une petite démo donc le mandouka ça se présente comme ça hop ça on vient y placer autour de la taille on attache derrière on resserre hop comme ça alors je vais vous montrer comment installer un nouveau nez dans le mandouka j'ai pris une poupée j'ai pas de voulu j'ai pris une poupée donc comme ça soit sur une chaise sur un canapé voilà tout d'abord on va ouvrir la fermeture éclair qui se trouve ici voilà comme ça ça rentra plus haut dans le dos du nouveau nez ça le soutiendra beaucoup mieux ensuite en effet la petite culotte c'est un réducteur en fait voilà on prend le bébé voilà on pose sur nos genoux hop on lui met la petite culotte par dessus il y a des pressions de chaque côté et chaque côté du mandouka il y a des pressions aussi donc on va l'éclipser hop on l'attache hop on attache de ce côté aussi voilà on lui ajuste ses petites jambes comme il faut on y remonte bien dans son dos voilà une fois qu'il est installé correctement on vient soulever le bébé contre soi voilà on passe les ceintures on passe les ceintures on vient attaché dans le dos voilà on resserre hop et puis c'est pareil là on peut resserrer un peu partout voilà il faut vraiment qu'il soit bien installé qu'il ait la tête dégagée enfin surtout le nez et la bouche dégagée pour pouvoir respirer correctement voilà ensuite là ici il se trouve une petite capuche voilà donc quand bébé dort comme ça ce qu'on peut faire c'est que suivant dans le sens où sa tête est tournée on vient accrocher hop derrière il y a une petite il y a un petit crochet hop on clique et voilà et du coup ça lui maintient beaucoup mieux la tête si on se penche en avant ou quoi on voit que voilà il bouge pas hop il est bien maintenu on peut lui mettre ses petites mains comme ça près de son visage vous voyez hop il a la tête bien le nez bien dégagé la bouche dégagée ses petits pieds sont bien positionnés il a le dos rond voilà hop voilà et pour l'enlever c'est tout simple on se rassoie sur quelque chose une chaise anti-mappé enfin voilà on enlève ça on peut le replier on y range dedans ensuite on va déclipser dans le dos on met une main toujours sur bébé au niveau de la tête c'est mieux on se penche en avant tout doucement voilà on pose sur nos genoux on déclipser de pression et on prend notre bébé et voilà on dit coucou tout le monde coucou coucou je vais vous montrer comment on met un grand dosant dans le mandouka regarde oui je vais donner le bébé donc on met les épaules comme ça hop après on vient attraper les attaches dans le dos hop c'est un peu difficile mais bon on y arrive après on ajuste on peut tirer de partout on peut tirer là pour ajuster voilà hop de partout voilà elle est installée donc Mia je laisse baisser je défais pas la fermeture éclair parce que autrement ça monte trop haut et elle préfère passer ses bras par dessus les ceintures et si j'ouvre la fermeture éclair ça monte trop haut et du coup elle est coincée alors on va faire le test avec un grand de 4 ans d'accord et 18 kg c'est censé aller jusqu'à 20 kg donc on va essayer voilà on va bien voir donc on le met sur le côté comme ça on attrape le grand garçon hop on le met dedans on le met dedans ensuite on attrape les deux bretelles on passe son bras dans celle-ci voilà comme ça hop par dessus et on tourne et on tourne et on tourne hop et ça c'est une manière de l'installer quand on est tout seul après quand on est deux après quand on est deux c'est pas pareil on a un coup de main voilà c'est bon quand on est tout seul hop on peut le mettre tout seul ça fait un peu plus lourd mais bon c'est pas grave alors on le clipe devant voilà hop on ajuste tout ça on lui bascule bien les fesses en arrière puis bah écoutez ma foi franchement je resterai pas désert comme ça mais ça va c'est plutôt confortable voilà voilà et oui c'est censé aller jusqu'à 20 kg donc ça peut être un moyen voilà ça peut dépanner on doit se promener et l'enfant fatigue un peu voilà avoir ça dans un sac hop ça peut dépanner non non mais ça va franchement ça me tire pas trop sur les épaules c'est bien attaché à la taille en fait en gros le poids est bien réparti les bretelles elles sont épaisses donc elles sont confortables voilà t'es bien ? bah oui il est bien je vais rester là bon allez vous rester là pas trop longtemps non plus mais bon voilà ça peut dépanner franchement ça peut dépanner c'est bien je vais rester maman voilà tu dis à bientôt ? à bientôt donc maintenant je vais vous parler de mon écharpe de partage je porte mon bébé voilà donc elle est faite en coton 95% et en élastane 5% elle mesure 4m60 de longueur sur 50 cm de largeur celle-ci elle est pas faite pour porter dans le dos parce qu'elle est pas assez large il faut prendre l'original si vous voulez porter dans le dos voilà bon moi c'est pas quelque chose que je fais donc avec l'écharpe en tout cas donc je me sens pas assez à l'aise donc ça me va très bien c'est parfait elle est très confortable très facile à utiliser parce qu'encore une fois elle est extensible et tout j'ai déjà essayé une si je dis pas de bêtises une écharpe tissée voilà plusieurs couleurs celles qui ont plusieurs couleurs j'ai pas aimé du tout j'avais pas installé bébé enfin voilà donc tout d'abord je vais vous montrer comment faire le nœud de base donc on se base la marque en fait elle est au milieu de l'écharpe voilà donc on se base le petit symbole hop on le met sur la poitrine on tourne dans le dos comme ça on croise hop ensuite on met les pans sur donc on se retrouve comme ça hop ensuite on rassemble les deux pans on plisse on passe les deux pans dans la poche voilà ensuite là on est comme ça ce qu'on fait c'est qu'on croise pareil hop on croise on tourne on coince entre les langues ça ça bouge pas pareil on croise on tourne et on coince enfin on rattrape l'autre hop on fait un nœud sur le côté on peut me faire un double nœud et puis aussi pour éviter que ça traîne que ça nous embête ça là qui pendouille moi ce que je fais c'est hop là je le repasse derrière et je refais un petit nœud derrière comme ça au moins ça m'embête pas voilà elle est lavable en machine aussi à 30 degrés voilà par contre pas de sèche-linge surtout pas donc une fois qu'on est comme ça on va installer bébé donc là je vais vous faire la démo avec la poupée parce que je vais vous montrer les façons de le mettre quand ils sont vraiment tout petits donc tout d'abord je vais vous montrer comment le mettre bon ça c'est dès la naissance donc assis de profil c'est pas une position que j'ai beaucoup utilisé je vais quand même vous la montrer voilà donc on baisse ce premier là sur le ventre celui qui est au dessus c'est 1 non 1 2 3 donc on baisse 3 on baisse 2 et on tire 1 on l'étend hop je prends mon bébé voilà j'ai cloué mon bébé donc là je viens faire ça je tire je l'assoie en fait hop je l'assoie de profil comme ça contre moi je mets ses petits pieds correctement de profil voilà hop hop je tire là l'écharpe on ajustera tout bien après à la fin là toujours une main qui soutient bébé bien sûr après on déploie 2 par dessus 1 hop on remonte dans le dos alors le but c'est dans le dos d'essayer de faire le moins de plis possible alors quand le bébé est tout petit non ça le fera pas mais au fur et à mesure qu'il va prendre du poids ça peut ça peut tirer un peu donc voilà hop on fait une petite volte comme ça là hop pour essayer de se dégager un peu voilà donc là il est assis de profil voilà il est assis sur le côté de profil avec la tête posée contre ensuite on prend le dernier qui se trouve ici on le remonte par dessus il faut toujours mettre les trois pans voilà toujours mettre les trois pans donc hop ensuite je vais faire une petite volte ici pour me dégager le bras et une petite volte ici pour me dégager le bras et par là même regardez que la tête de bébé soit bien voilà bien positionnée faire attention qu'il est toujours les narines dégagées la bouche dégagée ce qu'on peut faire aussi c'est lui mettre une petite main hop près de son visage parce qu'ils aiment bien amener la main vers la bouche et tout donc voilà et puis là bah écoutez c'est parfait voilà voilà pour cette position donc là c'est assis de profil ensuite je vais vous montrer bon alors l'avantage avec le noeud de base c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé de le défaire à chaque fois une fois que l'écharpe allait poser moi ma fille les trois premiers mois de sa vie elle était dans l'écharpe tout le temps elle a grandi dans l'écharpe je pouvais pas la poser elle supportait pas la poussette ni rien et du coup c'est vrai que de pouvoir faire le noeud de base et de pouvoir voilà garder l'écharpe en gros je la mettais le matin je l'enlevais le soir quoi voilà et je l'enlevais je la remettais sans refaire mon noeud à chaque fois quoi je resserrais des fois un petit peu parce que ça peut se détendre mais c'est tout donc c'est pas mal c'est bien pratique hop donc voilà on revient comme tout à l'heure donc maintenant je vais vous montrer comment faire le ventral tête couverte voilà c'est vraiment quand ils sont tout petits donc pareil on baisse 3 on baisse 2 sur l'épaule en étant 1 alors moi je pars toujours du côté gauche après ça c'est à vous de voir où vous vous sentez plus à l'aise moi je préfère avoir la tête de bébé côté gauche c'est comme ça hop donc on prend bébé on le met contre soi on passe sa main dans le pan 1 on lui passe entre les jambes voilà on essaye de l'ajuster qu'il soit à hauteur de bisous en gros voilà qu'on n'ait pas besoin de se baisser pour voilà comme ça hop à hauteur de bisous on lui déploie le pan alors là par contre on va bien jusqu'au creux de son genou voilà on lui bascule le bassin hop on soutient on lui bascule le bassin les fesses en arrière du moins pour qu'il soit bien installé toujours mon bras soutient le bébé ma tête soutient ma tête soutient sa tête oui c'est bien ça hop on remonte le pan 2 sur son dos voilà pareil on va jusqu'au creux de son genou voilà donc là quand ils sont tout petits qu'ils tiennent pas la tête encore une fois on lui met il faut faire attention qu'il est toujours bien la tête dégagée voilà on lui met la tête comme ça ensuite le pan 3 toujours bien mettre les trois pans c'est très important voilà très très important et le pan 3 on le remonte jusqu'en bas de ses oreilles voilà jusqu'au juste en dessous des oreilles comme ça ça lui tient la nuque et pareil là on vient faire des volts pour être plus à l'aise se dégager un petit peu hop on tire et on fait une volte voilà écoutez la bébé est installée donc pareil il faut toujours que ses genoux soient à hauteur du bassin voilà il faut qu'il y ait une position de sa face un hop 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 un M ou un W tout dépend dans quel sens on se... voilà il a la tête dégagée il est bien installé voilà maintenant je vais vous montrer comment moi j'allaitais ma fille dans l'écharpe c'était un peu mon kit main libre parce qu'elle me lâchait pas donc du coup l'écharpe a été très importante pour moi hop j'enlève les bébés voilà je refais ma base hop voilà comme ça vous voyez à chaque fois ça se remet donc franchement c'est vraiment génial voilà c'est top après c'est pareil il faut adapter aussi les bêtements de bébé par rapport à la saison et surtout en tenant compte qu'il y a aussi trois couches sur lui plus notre chaleur à nous donc voilà bon moi il est habillé c'est une poupée hein mais voilà faut bien prendre en compte ça parce que moi je peux vous dire que ma fille elle est née en mai je l'ai utilisé mai juin juillet août hein pendant les grosses chaleurs en plus dedans elle était en petit body en coton parce qu'il faut pas non plus les mettre en couche parce que peau contre peau bah il transpire encore plus donc un petit body en coton et voilà ça suffit largement et on se tient au chaud il n'y a pas de problème donc hop je baisse mon pan 3 je baisse mon pan 2 je tire sur mon pan je tire sur mon pan 1 je prends bébé donc moi c'est pareil en écharpe c'était quasiment toujours celui-là qu'elle tétait le gauche voilà donc là je l'attrape hop un peu comme un site profil mais sauf que c'est ventre contre ventre voilà je la mettais comme ça ventre contre contre ventre hop à hauteur du sang bien sûr forcément voilà comme ça ensuite le deuxième pan hop comme ça voilà pareil qui remonte bien jusqu'à jusque dessous les oreilles c'est important alors par contre quand vous allaiter comme ça dans l'écharpe c'est faut l'avoir enfin voilà faut le regarder souvent quand même parce que voilà il faudrait pas que son nez soit collé contre votre poitrine qu'il puisse pas respirer on est bien d'accord donc toujours à l'avoir à l'oeil voilà donc là celui-là par contre je vais pas faire comme tout à l'heure celui-là je le passe en dessous voilà je le passe en dessous comme ça du coup ça lui maintient sa tête voilà et celui-là je le passe par dessus pour lui dégager la tête hop voilà celui-là je le passe petite volte comme ça toujours pour dégager les épaules voilà et je remets mon pan 3 par dessus toujours la sécurité voilà voilà et je remonte jusque là et là du coup pardon hein faire la démo jusqu'au bout mais vous voyez que là bah il peut téter voilà sans problème donc moi ma fille je faisais comme ça voilà voilà elle a tété comme ça pendant 3 mois voilà je pouvais pas la poser c'était c'était comme ça voilà on a vécu comme ça pendant 3 mois moi plus après je m'en suis servie encore en plus après mais en tout cas les 3 premiers mois je pouvais pas la poser voilà puis c'est pareil c'est bon pour les coliques aussi bien sûr d'avoir son ventre contre votre ventre ça les masse ça leur fait du bien alors maintenant je vais vous montrer le ventral tête découverte donc ça c'est pour les plus grands voilà autour de 4 mois quand ils commencent à bien tenir leur tête qu'ils commencent à explorer le monde tout ça voilà vous la regardez partout du coup voilà on fait le ventral mais tête découverte du coup il pourra voir de partout donc je vais utiliser toujours ma poupée alors tout d'abord je baisse mon pan 3 je baisse mon pan 2 c'est toujours pareil ça toujours pareil hop je tire sur mon pan 1 je prends mon bébé je le place contre moi c'est comme le ventral tête couverte sauf que du coup on va lui laisser la tête libre voilà de regarder d'explorer et voilà on va pas lui cacher la tête enfin pas lui soutenir sa tête hop pan 1 pan 2 toujours hop on lui bascule ses petites fesses vers l'avant ça c'est toujours même avec ma fille de 2 ans je le fais encore voilà mais bon après au bout d'un moment ils prennent l'habitude et ils se positionnent très bien tout seuls les bébés portés ils ont l'habitude après ils ont une posture voilà ils savent se mettre il n'y a pas de soucis ensuite hop le pan 3 voilà tête découverte et là je vais faire des volts dans ce sens comme ça au moins bébé a la tête voilà alors toujours voilà j'essaie de lui mettre une petite main à porter parce que voilà ils aiment bien mettre la main au visage tout ça et voilà là du coup il a la tête découverte alors essayez quand même de monter les pans assez haut dans le dos voilà ça les maintient quand même hop toujours jusqu'à hauteur des oreilles voilà puis bon là vous voyez du coup du coup il peut regarder hop de partout ce qu'il se passe voilà mais là vraiment voilà c'est pas vraiment au fouet je dirais au moins 3-4 mois quoi voilà quand ils commencent à bien tenir leur tête et qu'ils commencent à être curieux de tout alors cette écharpe là je porte mon bébé donc c'est la basique vous pouvez la trouver sur le site love radius parce que maintenant c'est plus je porte mon bébé au prix de 44 euros voilà donc il y a plein de coloris différents des fluos il y en a des super jolis des plus basiques des plus sobres enfin voilà après si vous préférez il y a aussi l'original vous pouvez le porter dans le dos bon moi je préfère celle-ci elle me va bien elle est pas trop longue voilà elle est légère en plus voilà alors on va vous montrer comment mettre une grande fille de 2 ans et 12 kg dans l'écharpe alors on baisse ça on baisse le pan 3 le pan 2 on tire le pan 1 tu viens grande fille en plus elle a tous ses doudous Mia elle a tous ses doudous avec elle Mia c'est vrai ? montre tes doudous ils sont où tes doudous ? donc hop on tire bien voilà voilà tous ses doudous donc ensuite hop on rabat le pan 2 on remonte, on remonte, on remonte comme ça alors ils disent que l'écharpe de portage de porte mon bébé va jusqu'à 14 kg la mare conseille 10 kg parce qu'après ils disent que ça devient moins confortable la mienne elle fait 12 kg je la mets encore dedans honnêtement je me sers un peu plus du mandouka maintenant qu'elle est plus grande mais je la mets encore dedans si elle le réclame voilà elle va dedans il n'y a pas de soucis quoi hop on passe les pieds on déploie le pan 3 sur le dos ah j'ai même pas la souche avec moi merci Mia oui voilà hop on fait une volte merci Mia une deuxième volte voilà et voilà Mia l'a installée tu fais coucou ? coucou alors tu dis au revoir à tout le monde ? au revoir un revoir un revoir », Aya » « Aya » et à� ien